Franchement, les limites des dirigeants du CNRD s'arrivaient à terme. Ah ouais. Ah ouais. Qui aurait imaginé cela ? Qui aurait imaginé que le CNRD, en décembre passé, fin d'année de décembre passé, ce gouvernement de CNRD, ils nous ont présenté, Alia Kamara-Lessissé, comme des gens qui ont voulu faire un coup d'État contre le CNRD. Et aujourd'hui, en décembre 2024, Alia Kamara est réintégrée dans l'armée par un décret de Idi Amin, le ministre de la Défense du CNRD. Pendant ce temps, attendez, ne le répondez pas, je l'ai juste banni. Voilà, on fait la chose maintenant, sans insulter. Voilà, pendant ce temps, M. Sadiba, M. Belivogui ont été éliminés. Moi, contrairement, je suis content, ça je le dis. Voilà, réintégrer Alia, je ne suis pas contre. Mais, lorsque le CNRD, eux-mêmes, se lèvent un beau matin devant la télévision nationale, faire passer les mêmes personnes comme étant des gens qui ont voulu faire un putsch au régime de Mamadou Doumbouya. Le CNRD, encore, le même CNRD, à travers son ministre de la Défense, Idi Amin, qui fait un décret, j'ai publié déjà les documents sur la page officielle, sur ma page Maguiné d'abord. Non, mais c'est incroyable, où est le sérieux ? C'est-à-dire, cette transition-là. Quel est le but de cette transition ? Non, mais c'est incroyable. Waouh ! Ah non, mais franchement, vous avez montré vos limites au peuple de Guinée. Vous avez montré vos limites au peuple de Guinée. Vous accusez des gens en voulant faire un coup d'État. Et c'est encore vous, le CNRD, c'est vous qui venez encore faire un autre décret que Alia est réintégrée. Je le dis, je n'ai rien contre Alia, je suis même content. Non, mais franchement, c'est dommage. C'est dommage. Waouh ! Et c'est pourquoi vous voyez chaque fois, je dis, la Guinée mérite mieux. Ces gens n'ont aucune notion de la République. C'est des gens qui pensent que non. Gérer un pays, c'est gérer une entreprise privée. Pour eux, la Guinée est devenue, voilà, Gérard Magbana. Donc, ils peuvent enlever le chauffeur comme maître qui ils veulent. Pour eux, c'est ça l'administration. Ils ne réfléchissent même pas. Ils n'ont même pas honte. Vous n'aviez même pas honte. Idiamine, avec ça, tu voulais être le chef d'état-major au temps d'Alpha qu'on est, avec tes faux complots. Idiamine, avec ces faux complots. Vous salissez les gens. Vous éliminez les gens. Ah non, mais franchement. Tant que l'armée guinéenne ne va pas enlever Idiamine, au sein de l'armée guinéenne, on n'aura pas d'armée. Tout le problème, le coup d'état, tout le malheur de la Guinée, c'est Idiamine. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est Idiamine. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est Idiamine. Cette école dont tu es en train de mettre, putainé, militaire ou quoi, tout ça, c'est Idiamine. Tout le malheur de notre pays, c'est Idiamine, camarade. Tous ces gens qui sont partis, les salibas et autres, c'est Idiamine. Parce que c'est lui le ministre de la Défense. Il était à Cuba. Tout le problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui, oui, c'est Idiamine. Le malheur de ce pays, c'est Idiamine. Tant que ce type, ce monsieur aidant au sein de notre armée guinéenne, l'armée guinéenne n'ira nulle part. L'armée guinéenne, asseyez-vous. Au dehors de... Dumbu y en a rien. Vous savez, Dumbu y en a, il s'en fout. Vous le saviez très bien. Si c'est lui, l'affaire-là était déjà finie. Peut-être que Mamadi même allait accepter, il allait partir s'asseoir en France, faire la belle vie. Mais le problème, tout le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est Idiamine. Tous les autres, là, je sais qu'ils ont des problèmes. Mais, l'homme principal, c'est Idiamine. Il faut respecter, tu n'es pas un militaire, tu n'es qu'un gendarme. Pourtant, des gendarmes, c'est des intellectuels. Idiamine, tu as fait quoi pour l'armée guinéenne ? Toi, tu as fait quoi depuis que tu es venu à la tête comme ministre de la Défense ? Regardez l'armée aujourd'hui. Tu as détruit tous les fondements de notre armée, Idiamine. Tous les groupements, tu as tout détruit. Il n'y a pas plus aigri que toi, Idiamine. Depuis que tu es à la tête de l'armée guinéenne, les 42 généraux, tu as fait quoi pour ces gens ? Pas aigri comme toi, Idiamine. Mais, ce que vous faites aux autres, c'est ce que vous allez récolter. Vous faites du bien, vous allez récolter du bien. Vous faites le mal, vous allez récolter le mal, Idiamine. Depuis que vous êtes à la tête, rien ne va, rien du tout, ne va pour ce pays. En tout cas, Alia, félicitations. Tu ne méritais pas d'être radiée ou même sanctionnée. Toute l'armée, tous ces gens-là qu'on est en train de radier ou faire, c'est de n'importe quoi. Quand ça les arrange, ils pensent que la République, ça les appartient. Idiamine, tu penses que la République t'appartient. C'est juste un tango. La gestion, c'est un temps. Et tu vas rendre compte de ta gestion un jour. Tu seras le gros perdant. Tous les biens que tu es en train d'amasser, ta famille, il n'aura personne à côté de toi. Tu n'auras personne. Ton histoire au sein de l'armée, ça a été des complots et des complots, Idiamine. Ton parcours, qu'est-ce que tu as fait pour cette armée ? Tu as été un commandant, même la Jeanne d'Amérique, est-ce que tu as été commandant d'unité, Idiamine ? Tu as fait quoi pour l'armée ? Rien du tout. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, c'est de la manipulation. Ce n'est pas pour rien. Les danistes t'ont foutu en prison. Aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Tu n'es qu'un simple manipulateur, Idiamine. Tu n'as rien fait pour cette armée. Tu n'es même pas un modèle pour la Jeanne d'Amérique, à plus faute raison. Toi, aujourd'hui, ministre de la Défense, Idiamine, tu as le malheur de ce pays. Et le jour que tu quitteras la tête de l'armée, nous allons voir la vraie armée. Et ce pays va bouger. Tous les complots, toutes les manipulations, c'est vous, Idiamine. Pas quelqu'un d'autre, Idiamine. Vous êtes le malheur de cette armée, Idiamine. Même les anciens de l'armée. Si tu n'étais pas quelqu'un rappelé de haine. 42 généraux à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Pas de maison, pas de véhicule, pas de primes, rien du tout. Sauf, Mamadi a eu pitié pour envoyer quelques-uns à la Mecque. Mais, on n'est pas le malheur de cette armée. Comment est-ce qu'il y a ? Tu as tout fait. Tu voulais, au temps du président Fakoné, être le chef d'état-major. Le président Fakoné n'a pas voulu. Aujourd'hui, tiens, le ministre, tu as détruit tout. Tout. Tu as tout détruit. Est-ce qu'on peut parler d'une armée aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler d'une armée ? Regarde les écoles que tu es en train d'imposer. Demain, c'est les mêmes encore qui vont venir faire des coups d'état. L'école que tu es en train d'imposer aujourd'hui. Tu es un gendarme. Si vous voyez que vous êtes en train d'imposer ces écoles-là, mais tu fais le jeu de qui ? Tu n'es qu'un double agent. Tu n'es qu'un double agent, Idyamine. Tu travailles pour la France. C'est tout. Et c'est ça la vérité, Idyamine. Mettez les cœurs partagés. Tu penses que ta politique, ça va réussir ? Tu ne vas pas détruire ce pays, Idyamine. Ta famille est en France aujourd'hui. Mais, comme on le dit, après cette transition, ces écoles-là, nous allons changer la donne. Voilà. Ces écoles-là ne seront pas sous le contrôle de la France. Ces soldats-là ne seront pas sous le contrôle de la France. Parce que demain, c'est les préparer. Préparer les mentalités. Si demain, un chef d'état se lève pour dire, voilà, on ne veut pas la multinationale française, c'est fini. On verra un autre coup d'état. Ça ne se fera pas chez nous, Idyamine. Ça, on te le promet. Voilà. Franchement, quelle honte. Vous prenez des décrets, vous accusez des gens voulant faire des coups d'état, vous les radiez. Encore, c'est encore vous, les mêmes personnes. Vous vomissez, et après, encore, vous venez riavaler. Vous avez vomi devant nous ici en accusant ces gens-là. Oui, ils ont voulu faire coup d'état. en les exposant devant le peuple de Guinée. Sans qu'on vous, les mêmes personnes, vous n'avez pas honte, vous n'allez pas respecter la République. Comment vous pouvez accuser des gens ? Ou même, il y a eu des morts d'hommes. Sadiba. Vous avez accusé les alias ici de coup d'état. Pourtant, vous avez accusé les sadibas, mais eux, vous les avez tués. Al-Kaouloufua. Vous pensez que les Guinéens n'ont rien dans la tête ? Vos cinémas que vous êtes en train de faire ? Vous pensez que les gens ne voient pas ? Vos bêtises que vous êtes en train de faire devant le peuple ? Vous pensez que les gens ne voient pas ? À un moment donné, il faut faire du sérieux. Faites du sérieux à un moment donné. On dirait des bambins. C'est comme ça qu'on gère un pays. On sort, on se lève un beau matin, décret, voilà, radier, radier, radier. Encore les mêmes personnes. Viennent encore nous dire telle personne. Sans donner de raison, voilà, vous êtes malade. Vous pensez que ce pays vous appartient ? La République appartient à tout le monde. On gère la République dans le respect. Mais ce n'est pas dans ce désordre. Regardez tous ces gens qui ont servi l'armée d'Iyoma. Combien de soldats qui ont servi ce pays d'Iyoma ? Idyamine, vous avez fait quoi pour ces gens ? Vous êtes venus arrêter le ravitaillement des militaires ? Combien de milliards aujourd'hui, le budget de l'armée ? Où vend tout cet argent ? Qu'est-ce que vous faites avec tous ces milliards ? En principe, c'est l'éducation, l'agriculture, la santé qui devaient avoir le plus grand budget. Mais vous, aujourd'hui, depuis que vous êtes à la tête de l'armée, la Guinée est en guerre. Vous faites quoi avec tout cet argent ? Pourquoi vous avez le plus grand budget ? Vous faites quoi en train d'emmerder le peuple de Guinée ? En train de sémer le désordre ? Idyamine, le malheur, ça dit tout ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui, c'est vous. Sinon, si vous, vous n'étiez pas dans cette armée, vous n'étiez pas à la tête de l'armée guinienne, je ne parle pas de coup d'État. Mais Mamadi Doumbouya allait organiser des élections et partir. Mais tant qu'il y a des gens comme vous, remplis de haine, Idyamine, le pays n'ira nulle part parce que vous ne voulez pas que la Guinée avance. Vous ne voulez pas que le pays avance. Attendez, bref. Vous ne voulez pas que le pays avance. Mais vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. La Guinée va avancer. Attendez. La Guinée va avancer, Idyamine. Quoi que vous fassiez, Idyamine, vous allez partir un jour. Et surtout vous, vous serez à la poubelle un jour. Vous serez à la poubelle. Voilà. Alia, félicitations. Voilà. Félicitations. Parce qu'ils sont tombés sur vous. Ils ont eu peur. Et c'est ça la vérité. Vous avez fait cette armée une affaire de communauté. C'est tout. Le coup d'État, Alia était le commandant. Si Alia voulait le jour du coup d'État, peut-être Mamadi ne serait même pas à la tête de cette transition. Ils ont fait le sale boulot. Ils ont remis à Mamadi. Et après, tous ceux qui n'étaient pas d'un co, vous les avez tous ennivés. Michel Lama, les Moriba Abba, voici des gens qui étaient au premier rang. Les Pierre, vous avez fait quoi ? Les Alia, Alkako Kersoukoui, vous avez écarté ça. Amara fait quoi dans le coup d'État ? Balasamura fait quoi dans le coup d'État ? Toi, tu étais où ? Malgré que tu as le mastermind, tu as le cerveau, mais tu étais sur le tiré. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Tous les commandants, ceux qui ont mis leur vie en danger pour aller attaquer la présidence, vous les avez tous mis de côté. Vous les avez tous mis de côté. Commencez par Alia, Michel Lama, les Pierre, tous ces gens-là. Qui parmi ces gens-là commande ? Mais pourtant, c'est eux qui ont fait le coup d'État, les forces, Michel. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Albra Kota, Kersoukoui, la République n'a pas besoin de ça. La République, l'armée, a besoin de tous ses fils. Mais depuis que tu es venu, Idamine, ça, les gens le savent, peut-être qu'ils ont peur de te le dire, tu es le plus ethno de tous les, ça dit de tous les Guinéens, Idamine, tu es le plus ethno. Idamine, tu es le plus ethno. Kersoukoui, au lieu de Malounyé, la Guinée, c'est-à-dire qu'il y a un peu de bruit de nous. Nous, Kersoukoui, l'été, là, ça ne compte pas à son âme. 24 ans, je n'ai pas eu de l'armée, mais il y a eu de l'arrivée, à ma fenêtre, déjà. Ça va créer des problèmes. Au lieu de faire le recrutement comme ça, c'est toi. Il y a eu un peu de l'arrivée, Kersoukoui. Il y a eu à un moment donné, il faut arrêter cette bêtise à un moment donné. La population de Zéry-Couré, partagez. Vous savez, je vous ai prévenu, mais vous n'avez pas compris. Vous êtes assis. Quelque chose qui s'est passé. Aïssini. Aïssini. Où y a kaka aï brahmo ou mina. Aïssini kaila. Partagez le cœur, pardonnez. Attendez. Il y a un autre bâtard ici. Voilà. Elle, elle est partie. Donc, vous êtes assis. On apprend qu'ils sont en train d'arrêter des gens. Attendez. Je ne sais pas quelle personne qui me dérange. désolé, la famille. Zéry-Couré, vous êtes assis. Les bandits, là, sont en train d'arrêter. après avoir sémé le chaos à Zéry-Couré. Ils ne se limitent pas là encore. Ils sont en train d'attraper vos fils, les mêmes malhonnêtes, au lieu de conseiller. Non. vous allez encore aller payer des millions et des millions. Ce tournoi, ils ont organisé. Ce tournoi, ce sont eux. vous n'avez pas volé des images. C'est des images. Vous étiez au stade. Vous avez filmé. C'est les réalités. Et voici aujourd'hui le ministère de la Justice avec ce gouvernement de pourri. Pourtant, vous êtes en train de mentir à la communauté internationale. Pourquoi arrêter les gens ? Comme vous dites le contraire, non, c'est 5 à 6 personnes. Nous, nous avons déjà les images. si vous voulez arrêter des gens, pourquoi vous ne portez pas plainte contre Damaro ? Pourquoi vous ne portez pas plainte contre moi en sous Damaro ? Pourquoi vous ne venez pas ? Moi, je suis dans un pays de loin. Si vous êtes un gouvernement légal, mais venez porter plainte, je dis qu'il y a plus de 280 morts dans la tragédie de Zéry-Koré. Au lieu d'arrêter des innocents à Zéry-Koré. Les images qu'ils ont publiées, ce ne sont pas des images montées. C'est la réalité. Ça vous dérange. Au lieu de dire la vérité à la communauté internationale, vous êtes gênés aujourd'hui. Vous arrêtez des innocents. Hé ! C'est parce que vous vous laissez faire. Ici, vous avez un lien qui vous a Vous avez un lien qui vous a C'est un lien qui vous a oublié. Vous avez un lien qui vous a oublié. Vous avez un lien vous avez un lien qui vous a oublié. Vous avez un lien à Zéry-Koré. Vous avez un lien qui vous a oublié. Vous avez un lien à Zéry-Koré. France 24 a montré. El Jazeera a montré. Vous n'avez pas arrêté ces gens. Regardez-moi des guignols comme ça. Pourquoi vous n'avez pas arrêté le correspondant de France 24 ? Pourquoi vous n'avez pas arrêté le correspondant de TV5 ? Regardez-moi des guignols comme ça. mais c'est les gens de Zéry-Koré. C'est parce que vous êtes assis que ces bandits-là continuent à arrêter les gens. D'abord, vous n'avez rien fait pour les familles. Qu'est-ce que vous avez fait pour les familles des victimes ? Bande de guignols. Gouvernement de guignols. Si vous n'avez rien à voir dans l'affaire de Zéry-Koré, pourquoi maintenant arrêter les gens à cause des images ? Ce ne sont pas des trucs montés. Ce sont des faits réels de bandis que vous êtes. Pourquoi vous n'arrêtez pas TV5 qui a montré ? Vous ne montrez pas France 24. CNN a montré. Pourquoi vous ne venez pas arrêter ces gens-là ? Mais c'est parce que vous êtes assis à Sini et vous n'avez pas à nous. Ça dit où vous n'avez pas à nous. Vous n'avez pas à nous. à nous. Vous n'avez pas à nous. Vous n'avez pas à nous. Tant que vous n'avez pas à vous lever pour dire à ces gens-là trop, c'est trop. Un gouvernement illégal de bandit, de menteur. Vous avez menti à la communauté internationale qu'au 5 à 6 mois où on parle de près de 300. 300. Et voici des gens qu'il faut cultiver la paix. Toi, Youssouf Silal, c'est vous les démagogues. Il faut cultiver la paix. Lorsqu'on humilie des personnalités, il faut cultiver la paix. Lorsqu'on kidnappe les gens, il faut cultiver la paix. Lorsqu'on ferme les médias, il faut cultiver la paix. Démagogie. On cultive la paix comment ? Vous pensez que comme le disait, le feu présent est au feu baigné. La paix, ce n'est pas un mot. C'est un comportement. C'est le CNRD. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui doivent se comporter. En responsable. Il y a une justice. Il faut séparer les pouvoirs. La paix, c'est lorsque vous séparez les trois pouvoirs. mais lorsque vous voulez mélanger tout, Bala Samoura devient le ministre de la justice. Pendant qu'il y a un ministre de la justice. Bala Samoura devient le ministre des mines. Pendant qu'il y a un ministre des mines. Les gens sont nommés par affinités. Vous ne voyez pas cela. Vous ne critiquez pas cela. Oui, la paix. Les gens doivent se calmer. Les gens doivent fermer. C'est-à-dire, personne ne doit parler. Ce qu'un, ils font là, c'est ça la paix. Bande de menteurs. De guignols. Dites-le la vérité. C'est ça la démocratie. C'est ce que nous avons vu au temps du président Alpha Condé. On a critiqué le régime d'Alpha Condé ici. Même si tout n'était pas rose. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de voir, nous avons vécu ça au temps du président Alpha Condé. Ce n'est pas ces bandits qui nous ont dit qu'ils ont fait le coup d'état pour nous donner de la démocratie. C'est ça l'état de droit. C'est ça la démocratie. Et quand on parle On est en train de tuer les gens. Et vous êtes toujours là. Oui. On est en train de tuer les gens. On est en train de tuer les gens. Ce sont eux qui aiment la Guinée. Ce sont eux qui aiment la Guinée. Vous qui dites que oui, on veut la paix là. Dites au CNRD. C'est quoi la paix ? C'est lorsqu'ils laissent la justice tranquille, indépendante. La justice indépendante. Vous allez voir la paix dans ce pays là. Selouda est tranquille. Le président Alpha Condé est tranquille. La gestion d'un pays, il faut qu'on critique. Ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas un bien privé. Dumbuya ne peut pas ou le CNRD. Si ce n'est pas cette transition, est-ce que des gens comme Amara, ils doivent être les dirigeants de qui ? Si ce n'est pas ce coup d'État, Balat Samoura peut être commandant de la Jeune Amérie. Si ce n'est pas ce coup d'État, Idi Amin peut être ministre de la Défense. Si ce n'est pas le coup d'État, Mamadi Doumouya peut être président d'un pays normal. Il faut qu'on se dise la vérité. Voici le problème qui est là. On peut parler de quelle paix ? Si eux-mêmes ne respectent rien, de quelle paix vous parlez ? C'est-à-dire avant de vomi d'abord, il faut réfléchir avant de parler aux gens. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un « Au Déc Leonardo ou bien aux Vet никari. » Est-ce que j'ai une fois dit « Je l'ai dit « Je l'ai dit, Je l'ai dit, je l'ai dit beaucoup, Je l'ai dit souvent à tes commerces. » Je l'ai dit une fois. Je l'ai dit souvent à tes commerces. À un moment donné, il faut réfléchir. Nous, on parle de la gestion aujourd'hui. des enseignants contractuels de toutes ces personnes, 20 000 personnes à la retraite, vous suivez mes vidéos ici nous parlons du retour à l'ordre constitutionnel des élections, Moumadou Doumbouya qui a pris un engagement devant le peuple de Guinée c'est ce que nous nous critiquons est-ce que nous nous sommes dans la paix ? nous nous sommes dans la paix ? si vous n'êtes pas des hypocrites mais tout ce que nous disons c'est pour qu'il y ait la paix mais vous êtes toujours là dans la démagogie Damaro, Bori Mourafama et Vidyora Bama, il y a un combat il y a un combat il y a un combat avant le coup d'état et maintenant vous ne voyez pas vous ne voyez pas les cas vous ne voyez pas les cas avant le coup d'état et maintenant Youssouf Sylla donc si vous voulez parler, dites à Moumadou Doumbouya voilà c'est vous qui devez dire à Moumadou Doumbouya vous avez promis le peuple de Guinée que vous partirez le 31 décembre déjà il reste quelques jours seulement il reste 24 jours donc pour parler de paix là dites à ces gens de respecter leur engagement Moumadou n'est pas venu par la paix Moumadou n'est pas venu par la paix il reste 24 jours je n'ai jamais appris vous voulez la paix Ce n'est pas à nous. Donc, merci la famille. Et comme je le disais, tant que vous êtes assis, tant que vous êtes assis, ces gens-là, ils vont vous arrêter. Encore, vous allez partir remplir les commissariats. Malgré que rien ne va, ces mêmes malhonnêtes, ils vont vous soutirer de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait comme crime ? Si l'État, aujourd'hui, ferme les médias, qui a fermé les médias ? Qui a fermé les médias ? Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous, nous sommes devenus aujourd'hui des blogueurs. Le peuple, aujourd'hui, avant, les gens ne regardaient pas trop les blogueurs. Ils ne regardaient que les journalistes. Mais c'est la faute de qui ? Les journalistes privés, aujourd'hui, tout est fermé. Joma, Espace, Fim, ils ont fermé. Aujourd'hui, les personnalités, tout le monde, on regarde qui ? Même eux, les bandits, ils regardent qui ? Ce ne sont pas les blogueurs. C'est la faute de qui ? Si les gens mettent les images de Zéro Corée, sur les réseaux sociaux, c'est la faute de qui ? Si l'État avait laissé les médias traiter comme ça se doit l'information, est-ce qu'on serait là aujourd'hui ? Dans Sanagawal, vous venez d'arriver, j'ai déjà parlé le cas d'Alia. Donc, après le live, vous pouvez suivre le début du live. J'ai commencé par réintégration d'Alia dans l'armée. C'est pour vous dire que le pays dirigé par des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucune notion de la République, le respect à quitter la Guinée. Ce sont eux qui ont accusé l'Alia et les CIC l'année passée. C'était en fin d'année, l'année passée. Nous sommes en fin d'année encore. Quelqu'un que le CNRD a accusé de complot voulant faire un coup d'État contre le régime de Mamadi Dombouya, la même personne qui avait été radiée ici, il vient de réintégrer à l'IA encore au sein des forces armées. Eux, le reste des personnes que vous avez radiées, eux, vous avez dit qu'ils ont déserté. Mais celui que vous avez accusé de coup d'État, vous venez de le réintégrer par un décret. Si ce n'est pas de l'injustice, si ce n'est pas des bêtises, comment vous expliquez ça au peuple de Guinée ? Moi, je n'ai rien contre Alia. Comme je l'ai dit, je suis d'ailleurs content, mais et le reste des militaires. Combien de militaires vous avez radiés qu'ils ont déserté ou voilà pour une discipline ? Mais quelqu'un que vous vous accusez devant le peuple de Guinée l'année passée, en voulant faire de coup d'État, c'est encore vous-même, le ministre de la Défense, c'est vous qui venez faire un, c'est-à-dire par un décret réintégré à l'IA. On parle du sérieux. Où est le sérieux dans ce que vous faites ? Où est le sérieux ? Où est le sérieux ? À un moment donné, asseyez-vous, réfléchissez. La République appartient à tout le monde. Ce désordre-là, nous en avons assez. Ce désordre, nous en avons assez, les gars. Nous sommes fatigués. il y a mine. Je vous ai dit, depuis que vous êtes à la tête de l'armée, c'est là tout ce désordre. On attrape des... Voilà, en général, ça dit, on l'élimine. Attendez, il y a un autre bâtard là. Voilà, on va le bloquer pour le bon. Lui, il est parti aussi. Bye bye. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Inch'Allah, la vérité triomphera. Nous voyons déjà les limites du CNRD pour vous dire que ces gens-là ne peuvent rien. On ne fait que reculer, on n'avance pas. Nous ne faisons que reculer, on n'avance pas. Ce sont eux, au début de la transition, pas de recyclage, on a entendu tous les mots. Ils ont vomi, ils ont avalé. Voilà, ce sont eux qui ont vomi et ils viennent encore réavaler le CNRD. Et t'as un bon qui dieu, celui-ci, c'estné. C'est parti. C'est parti. Je vous jure, moi je vous ai dit ici, j'ai parlé avec Mamadi, je sais avec qui j'ai parlé. C'est-à-dire, tu peux échanger avec quelqu'un, tu peux connaître quel genre de personne il est. Oh Lord, si Idi Amin n'était pas au sein de l'armée, Mamadi allait partir. Ça, je vous le jure, Mamadi allait partir. D'ailleurs, le coup d'État, le cerveau, c'est Idi Amin. Mais tant que ce type, il est là, il n'est pas encore assasié. Tant qu'il est là, il n'est pas rassasié. On a vu le général Sekouba Konatyev ici. Lui, il était pressé à partir. Mais tout le problème, tant que ce type, il a la tête de l'armée guinéenne, le pays là n'ira nulle part. Tant que le peuple n'arrive pas à comprendre ça, Mamadi lui-même, il est pris en otage. Mamadi est pris en otage. Mamadi est pris en otage. Je sais avec qui j'ai causé. Moi, je sais avec qui j'ai parlé. Ça, je vous le dis, le type a besoin d'aide aujourd'hui. Mamadi lui-même, il a besoin d'aide aujourd'hui. Il ne sait même plus quoi. Vous n'avez pas vu depuis l'affaire de Zérekouré, les Amarakus qui se sont mis, les mouvements de soutien, les Djibas, ça fait combien de jours, il les a tous boudés. Doumbouya les a tous boudés parce qu'il est dépassé. Si on l'avait accompagné, a sorti par la grande porte, mais ils ne l'ont pas fait. Il dit non, il faut rester. Rien ne va se passer. On est là. Maintenant que c'est gâté là, on dit non, c'est Doumbouya. Oui, c'est lui. Parce que c'est lui aussi. Quand on dit un leader, il doit prendre des décisions. Vous savez, c'est ce que j'aime, cher. Le président Fakoné. Même il n'est pas présent. Mais le RPG, il s'impose. C'est ça, un leader. Un leader s'impose. On s'adapte à la politique du leader. Il écoute, mais on s'adapte au leader. Mais le leader ne s'adapte pas aux autres. Il y a Amara, il y a Bala, il y a Idi Amin. Comment on m'a dit, on peut s'adapter avec ses guignols ? On m'a dit, on t'a conseillé, tu n'as pas compris. C'est pourri maintenant, vous devez tous partir. Et c'est ça la vérité. Et quand Idi Amin, quand il est armé, il y a beaucoup de bête. Pour prendre Idi Amin comme le ministre de la Défense. Et quand il est armé, tu pouvais aller à Bambéto, aller prier, danser avec les gens. Tu n'avais pas de problème. Si tu avais respecté le présent Alphacondé. Mais tu sais que des gens comme les Bala, les Idi Amin, n'accepteront jamais que tu demandes pardon au présent Alphacondé et les Céloudalés, les Cidia. Pour que tout le monde autour d'une table, pour une nouvelle Guinée, ils n'accepteront pas ces gens-là. Ni Seyal ou ni Abin. Elle dit que je me croque des fois. Mais le dernier mot, comme tu me l'as dit, quand je t'ai dit ton entourage, tu m'as dit que voilà, Damaro, le dernier mot me revient. Ok. Le dernier mot te revient. Si ça échoue, tu as échoué. C'est ça la vérité. Maman dit. Le dernier mot te revient. Maman, si tu veux prendre tes responsabilités, mais pour dire que tu pourras, non. C'est vous qui avez mis fin au régime d'Alphacondé. Donc, Maman dit, c'est toujours comme ça. Quand il y a l'anomalie, quand ce n'est pas bon, on demande le changement. Et le peuple demandera ce changement. Ce n'est pas bon. Le prix d'aide d'arrêt avant le coup d'État et maintenant. L'emploi dans le pays. La sécurité. Maman dit. Vous voyez déjà, le bilan est devant vous. Vous avez des difficultés aujourd'hui. Même pour payer les fonctionnaires. Vous allez recruter qui ? Si vous ne pouvez même pas payer le nom qui est là. C'est dû à quoi ? Lorsque vous nommez des toccards, des vauriens, des gens par affinité, qui ne pensent qu'à voler. Regardez les responsables, les directeurs du CNR. Quand ils vont à Paris acheter des sacs à 15 000 dans les boutiques. 5 000, 6 000. Acheter des objets de luxe dans l'argent du contribuable Guinée. On monte des faux projets. L'argent ne rentre pas de réalisation. Combien de projets du CNR d'aujourd'hui sont aux arrêts ? Par manque de financement. Le dépôt de Sonap du côté de Cancan, un peu partout à l'intérieur du pays. Tout ça, c'est aux arrêts. Les aérodromes que vous avez commencés, des milliards sont sortis. Tout est aux arrêts. Les directeurs et les ministres se sont partagés l'argent. Pendant ce temps, le peuple ne fait que crèver. Au fur et à mesure qu'on avance, vous augmentez les impôts, la douane. Et c'est le peuple qui paye le prix. Cherteur de la vie. C'est vous, s'il y a une bonne politique. Le président, il faut qu'on ait 11 ans. Le port de Conakry était le port le moins cher. Le sac de riz dans la souris. C'est-à-dire, tout était moins cher. Parce que la politique était là. Tout le monde s'engare. Au lieu de jeter toutes ces personnes à la retraite, il fallait profiter avec ces gens-là. Même les Ivoiriens ont demandé l'expertise de tout le monde s'engare. Mais vous, vous venez au niveau de la douane, vous jetez toutes ces personnes. Ceux de l'armée, c'est les Idiamines, les Balasamoura. C'est eux qui peuvent diriger ce pays. Hein ? Nous avons eu un pays de la douane. Nous avons eu l'experience pour les bigger jeux. En tout cas, nous avons eu l'expertise pour l'expertise. Nous avons eu l'expertise. Nous avons eu l'expertise pour l'aff �fie. Comment nous avions démarredi ? Nous avons eu l'expertise pour être l'expertise. Nous avons eu l'experience. Numais qui nous a joué ici. C'est possible? Euplie j'ai dit, ils ont changé les mini-s Fear. Ils sont tous de nouveaux, c'est des Vauriens. Euplie, ça a échoué. Voilà, donc merci à tout le monde Bonne soirée